mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du journal bon bah voilà un allez on en tac une nouvelle semaine qui s'annonce très positive ma foi et je vous avoue néanmoins que je dis mal à réaliser qu'on est déjà au premier tiers de mars janvier février ça s'est évaporé comme ça je ne sais pas bref on commence notre semaine sereinement immédiatement maintenant il ya une petite nouveauté chez objets fétiches alors bon je pense que vous commencez à connaître la marque avec sa pâte à tartiner avec son caramel c'est ces petites pépites à base de graines de tournesol caramélisés allons tous leurs produits sont excellents et ils reviennent ils reviennent avec ceux ci une crème de noisette artisanale oui et là je suis assez curieux puisque là on est directement dans le produit dans la noisette qui est déjà quelque chose qui fait partie de leur spécialité à la base mais là visiblement on est sur quelque chose a priori d'un peu plus pur on est sur la noisette c'est le vrai et seul sujet et bien sûr comme toute bonne pâte à tartiner qui se respecte ça se teste à la cuillère en toute simplicité donc je vais me plonger dans ce pot donc déjà on a une crème qui est qui est très blonde 1 mais on est très très loin des notes peu caramélisé plus ambré ou carrément brune des pâtes à tartiner avec du chocolat donc on va voir ce que ça donne plaque 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 à 1 c'est marrant ce qui est assez fou c'est que ok je sais quelle est la marque mais je trouve dès que je les mets en bouche que j'avais la signature d'objets fétiches à savoir ses goûts ses notes sorte d'une manière de faire et qui se retrouve en bouche directement c'est assez marrant bon est ce que c'est bon oui est ce que ça me plaît oui ça change complètement on a vraiment un bon goût de noisette avec un sucre gourmand dans l'ensemble c'est bien équilibré c'est parfumé c'est très doux assez rond ça a son petit caractère alors bien sûr comme il n'ya pas la puissance du cacao on est sur quelque chose d'un peu plus suave un peu plus posé sur les papilles mais c'est très gourmand il ya un bon équilibre dans les saveurs et c'est très plaisant alors par contre je vous ai dit on est concentré sur la noisette oui c'est vraiment le sujet c'est vraiment le le goût qui ressort le plus malgré tout dans la composition il ya autre chose que la noisette on n'est pas sur une purée de noisette pure purée de noisette pure on est vraiment sur une recette qui est conçu pour être crémeuse et agréable et pour ce faire ils ont rajouté aussi un peu de graines de tournesol ce qui est bien vu ce qui est très bien vu la petite pointe de sel à la fin on ressent légèrement je trouve que ça apporte aussi une autre dimension à vous savez je suis pas très fan de sucré salé mais je trouve que dans les desserts rajouter un tout petit peu de sel ça permet de réhausser les saveurs et les faire vraiment prendre un autre niveau au niveau des papilles le sel c'est un peu un exhausteur de goût et ça sublime tout donc avec parcimonie c'est toujours intéressant de rajouter un tout petit peu de sel et là c'est très bien fait bref je suis séduit je suis séduit je ne suis pas déçu on est dans la continuité du savoir-faire objet fétiche pour cause vraiment moi je les mets en bouche j'ai su c'est vraiment super tellement super bon bah comme d'habitude pour le trouver vous pouvez aller sur le site objet fétiche et puis sinon dans tous les points de vente où ils vendent les autres produits objet fétiche voilà c'est disponible allez une petite série pour la route et ça se passe sur apple tv plus c'est une production apple tv et cette série s'appelle the after parler et c'est une série enquête comédie très très originale ma foi on a passé un très très bon moment le le pitch est très simple il ya une réunion d'anciens élèves à peu près 15 ans après la fin du lycée où il se retrouve pour faire la fête et un de ceux qui a le plus réussi est assassiné durant la soirée ça se passe dans sa ville et là et la police débarque et vu leur avancée boucle les portes et dit maintenant personne ne sort tant qu'on n'a pas trouvé le coupable et l'inspectrice va mener un interrogatoire de tous les suspects présents pour avoir leur point de vue sur ce qui s'est déroulé sur la soirée et c'est là que la série est assez original c'est que chaque épisode est l'interrogatoire d'un des suspects qui va donner donc son point de vue comme je l'ai dit mais de manière assez cinématographique à savoir que ça va aborder un style alors dans les styles les plus les plus énormes on va avoir style comédie musicale ou dessin animé mais on va voir aussi le côté film d'action team movie comédie romantique chacun va avoir son son style et qui est lié finalement à son caractère et sa vision des choses comment il a abordé cette soirée de l'invitation jusqu'à jusqu'au drame c'est très bien vu c'est très chouette et cette première saison est un succès alors c'est une première saison qui a une finalité il n'y a pas de il n'y a pas de doute là dessus mais visiblement il y aura une autre saison à venir qui va être produite mais forcément ce sera une autre enquête et je pense qu'ils vont garder ce style particulier de témoignage un peu décalé avec la vision particulière de chacun des protagonistes c'est très frais franchement on est sur quelque chose de plutôt comédie l'enquête elle-même ok elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est qu'un prétexte à avoir cette situation et moi vraiment on s'est régalé ok les amis aujourd'hui je suis de retour chez il side burger pour une bonne raison c'est qu'ils ont sorti un nouveau burger en édition limitée et qui parle énormément à l'ours qui est en moi puisqu'il s'appelle le grizzly burger et ça a l'air d'être du lourd ça a l'air d'être sale donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça non mais regardez moi la bête 1 ça donne envie et il est pour moi mais avant de commencer le burger je vais attaquer par la garniture alors pas des frites même si ici elles sont absolument excellente mais là il ya un autre truc encore plus décadent ça des cheezy balls en gros sur deux beignettes de fromage version cheddar fondu donc comment résister je sais pas regardez moi ça c'est que du fromage mais dedans et aussi c'est bien épicé je crois que les petits morceaux de la peigne au second c'est pas léger moi je suis pas là pour ça bien au contraire alors avant de perdre toute dignité devant vous mon petit descriptif on a des oignons rings on a un bacon on a du cheddar une sauce généreuse salade bien sûr le steak au choix bien vite où leur classique on a chaudement recommandé de le bien oui qui a l'air de bien s'accorder avec ensemble est ce que j'oublie quelque chose je pense pas mais ce sera la surprise souhaitez moi bonne chance c'est un festival de saveurs les amis concrètement le cheddar c'est pas un cheddar classique sachet d'art qui fume et la mayo et au paprika et je pense que c'est un paprika fumé et le spec est bien cuit c'est assez fumé dans l'ensemble ce qui est tombé à ce mois c'est un des goûts que j'affectionne particulièrement mais ça sature pas non plus les papilles on a comme un équilibre entre la fraîcheur la salade le cuspi de l'onion rings avec sa douceur un peu sucré le steak est parfaitement cuit le bonnet frais et tout voir quand je prends mon pied 1 et bien au bacon forcément bacon fumé on est dans la continuité mais c'est un autre niveau de lecture en bouche franchement j'aime j'aime ça j'y les dernières croquettes pour la route c'est c'est une tuerie ce truc un franchement si vous venez chez le burger n'hésitez pas à tester et chili balls assez c'est unique j'ai déjà mangé des trucs un peu dans le genre à londres par exemple avec les mozarela stick et où c'était le style bluffant c'était bon mais là c'est un autre niveau franchement c'est génial on a coup forcément la question vous posez le assurément est ce que ce burger est vraiment digne d'un ours oui le gris les burgers portent bien son nom il a du caractère il a de la forme mais là aussi de la douceur il est très réconfortant conclusion j'ai passé un excellent moment très 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 gourmand et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce qui s'annonçait être un burger i en édition limitée en fait et pas la carte donc vous allez pouvoir en profiter n'importe quand et ça 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 fait plaisir parce que si vous pouvez en profiter je peux en profiter on peut tous en profiter donc n'hésitez pas à venir chez inside burger pour le découvrir je vous recommande vraiment le détour c'est c'était le gros panard alors par contre il ya un truc en édition limitée et je vous recommande de surtout pas rater il ya une promo extraordinaire sur les abonnements si vous cliquez tout de suite là maintenant vous avez le droit à un abonnement avis gratuitement et si vous avez à activer la cloche vous aurez un bonus c'est que vous pourrez voir les autres vidéos en étant averti avant les autres c'est pas classe ça donc allez-y n'hésitez plus j'étais en train de préparer un café quand j'ai pensé effectivement je vous en parlais souvent de cette passion qui occupe beaucoup de place dans ma vie mais que vous ai jamais vont aborder la problématique du prix parce que oui soyez honnête s'intéresser au café de spécialité c'est une passion onéreuse et j'avais envie de faire le point avec vous non pas pour vous décourager de découvrir ce monde du café avec sa richesse sa diversité mais plutôt pour vous avertir que ce n'est pas à portée de toutes les bourses et qui a peut-être des erreurs à ne pas commettre parce que quand on commence à s'intéresser sérieusement aux choses on peut avoir tendance à faire des faux pas et le regretter et finalement payer encore plus cher que nécessaire donc voilà on va parler rapidement de cette de mon expérience autour du café de spécialité et mes petits conseils et surtout vous parlez un petit peu de prix parce que c'est c'est pas un tabou c'est une réalité et je vais commencer très simplement avec cette tasse et son contenu bon point de départ je pense là j'ai une petite merveille le café que j'ai ici c'est ça le lamadas 400 heures de chez kb et c'est un café de colombie assez assez rare assez expérimental puisque le 400 h veut bien dire 400 heures à savoir que c'est un café en en fermentation naturelle anaérobique et que ça a été donc fermenté pendant 400 heures vous direz là tu parles chinois et c'est normal je vais pas vous donner un tout un cours sur le les différentes méthodes de séchage ou de fermentation du café enfin c'est pas du tout le sujet c'est juste que bon 400 heures c'est pas visuel c'est même très 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 loin de ce qui se fait d'habitude ou généralement c'est un séchage avec une fermentation pendant 24 48 heures donc 400 heures passent à un impact sur sur le café et croyez moi ou non mais ce que je bois là a vraiment une odeur et une attaque qui fait vraiment penser à la pomme verte et là on est très loin de l'univers du café pourtant on est vraiment sur un très bon café mais la note principale qui ressort c'est la pomme la pomme verte principalement avec l'acidité fruitée qui va bien c'est un petit nectar et c'est là que on va commencer à parler argent voilà ce petit sac de 250 grammes coûte la bagatelle de 20 euros alors si on compare à un sac 250 grammes de café grand-mère à 1 90 ou du carte noire à 3 90 en supermarché on est on est largement supérieur maintenant on est déjà sur les cafés spécialités qui d'ordinaire serait dans les 14 euros pour pour la quantité de 250 grammes mais en plus on est sur quelque chose de rare d'expérimental donc ce qui justifie le prix le café en soit le grain peut monter à des prix assez extravagant selon la rareté la méthode la région et bien sûr la récolte puisque comme je l'ai déjà dit plusieurs fois le café c'est un produit de saison donc qui est sensible à son environnement et au climat donc parfois il est de très bonnes récoltes avec une quantité qui fait que le prix du café peut un peu plus bas et parfois il ya des récoltes difficiles et ça fait augmenter le cours du café comme pour tout donc rien que ça déjà le choix de votre café a un impact financier pour votre quotidien il est évident que ça c'est pas le café que je bois tous les jours et c'est certainement pas le café que je me fais vite fait juste parce que j'ai envie d'un petit café non c'est dans un moment on a envie d'être posé et discuter entre amis partager là je ne partage pas mais je discute avec vous donc vous voyez il ya comme un état d'esprit derrière parlons d'ailleurs du contenant de c'est pour la tasse c'est un verre un verre à double paroi et quel est l'intérêt d'un verre à double paroi c'est déjà vous brûlez pas quand vous le tenez il n'y a pas besoin de danse et ça permet aussi au liquide de rester chaud un peu plus longtemps alors pas des heures c'est pas un thermos mais c'est un peu sur le même principe on isole avec cette double paroi et c'est mieux ça aussi ça a un coût bon c'est pas une fortune mais un petit verre comme ça c'est une dizaine d'euros vous avez des mugs très bien qui vous coûte 5 euros ok je suis d'accord mais quand vous avez envie de savourer ce genre de café avoir de quoi le déguster dignement c'est important c'est un peu comme si vous alliez boire du vin dans un verre à moutarde ou que vous utilisez du cognac dans un verre à whisky c'est pas fait pour chaque verre en verrie à un usage et c'est pas du snobisme la forme du verre la manière de le tenir correspond une manière de déguster et parfois à exhaler la sensation au niveau de la dégustation typiquement je pense au verre à cognac qui épouse bien le fond de la paume de la main où le pied va se loger entre les doigts pour bien le tenir on va pouvoir chauffer le cognac juste légèrement par la chaleur naturelle de la paume de la main c'est super intéressant et ça va en réchauffant légèrement le liquide on va réussir à avoir d'autres arômes et donc le voyage dans la dégustation sera différent dans le café c'est exactement pareil c'est important de pouvoir avoir une différence entre une tasse qui vient d'être servi et puis 5000 plus tard qu'est-ce qui s'est passé comment comment le liqueur c'est bonifié ou pas parce que c'est tout le bonheur et la joie du café spécialité c'est ce côté incertitude il n'y a pas ce côté normé du café industriel ou de bout en bout on sait ce qu'on a et toute année on aura même café non pas du tout on travaille en saison avec des artisans avec des aléas avec des audaces et parfois donc des maladresses et parfois même des déceptions il faut pas se le cacher et ce magnifique café je l'ai préparé avec une méthode qui s'appelle l'aéro presse donc l'aéro presse ça ressemble à ça c'est un système à piston avec un petit porte filtre dans lequel on va mettre un filtre en papier et on va préparer tout dedans elle pressée je vous renvoie à mes vidéos dédiées au café qui sont sur ma chaîne donc effectivement c'est pas les vidéos les plus populaires c'est un petit peu plus pointu même si je fais vraiment de la vulgarisation pour permettre à chacun de comprendre que le café c'est pas juste justement du du carte noire mis dans une machine moulinex qu'on appuie sur le bouton et puis voilà et que c'est loin d'être simplement des capsules nespresso dans une machine c'est tout un art donc allez-y si ça vous intéresse vraiment donc je vais pas vous refaire un cours sur comment utiliser ce genre de choses mais voilà ça a été préparé avec cette chose étrange et ben ça ça aussi ça un coup c'est incroyable mais c'est comme un ticket d'entrée qui oscille entre 39 et 45 euros et on continue j'espère que vous êtes toujours là le café c'est du café vous l'aurez compris mais c'est avant tout constitué de 95% d'eau et oui comme majorité des boissons c'est avant tout de l'eau avec une composante qui va donner ça son caractère son goût et donc dans une boisson comme le café on pourra toujours appuyer un maximum sur la qualité du café mais si derrière vous n'avez pas une eau qui est correcte vous allez simplement gâcher votre café c'est pourquoi il est important d'avoir de quoi filtrer son eau pour l'avoir de la manière la plus propre possible voilà alors contrairement aux apparences ça ce n'est pas une une carafe britta c'est une carave une autre marque qui s'appelle bwt et bwt fait système de filtration d'eau pour robinet pour douche enfin pour tout ce que vous voulez à l'échelle professionnelle les filtres à osmose inversée etc bref mais ils font donc le même système avec les cartouches sauf que c'est pas juste des cartouches au jargon au charbon pour filtrer les impuretés là on est sur des cartouches filtrantes mais aussi enrichie en magnésium et là qu'est ce que c'est que ce délire eh bien en utilisant une simple eau du robinet de l'eau de ville tout simple et en utilisant ce filtre je vais donc rééquilibré le taux de minéraux au niveau de l'eau et l'expérience a démontré que la minéralité au niveau des eaux va avoir une influence majeure sur la qualité d'extraction est ce qu'on va retrouver en bouche donc c'est très très important de faire attention à ce qu'on va utiliser comme ou il ya de fort probabilité que si vous utilisez simplement l'eau du robinet qui est la plus accessible et la moins chère vous ayez du calcaire et des petits goûts chlorés alors c'est vrai que ça se neutralise le goût chloré en mettant l'eau au réfrigérateur tout simplement mais si on la chauffe ça peut ressortir et là on chauffe donc le goût de chlore mélanger au café c'est pas c'est pas ce qu'on cherche donc il faut investir dans ce genre de choses alors bon généralement ça ça vaut 30 euros et puis par contre ce qui coûte relativement cher c'est les cartouches qui vont dedans j'ai pu le prix en tête exactement ça s'achète généralement par pack de 6 et je pense que soit dans les 35 euros il faut en changer tous les mois d'ailleurs il ya un petit compteur sur sur la carafe pour savoir chaque semaine qui passe être sûr que on l'a pas bien changé la cartouche à temps même si généralement je pousse un peu plus loin parce que ça c'est dans l'idée de filtrer de l'eau de manière globale moi je ne m'en sers que pour le café donc au maximum une à deux fois par jour j'ai pas le rythme de consommation comme une eau que je vais boire ça c'est différent et justement toujours au sujet de l'eau bien falloir la faire chauffer c'est tôt et je dis bien chauffer non pas bouillir c'est là la problématique c'est que quand on s'intéresse vraiment au café on se rend compte que l'eau c'est la température aura une influence majeure sur l'extraction et ça se joue à un degré près on est sur une moyenne de 92 94 degrés mais selon le terroir le 92 sera nettement meilleur que 94 parfois sera 93 95 sera nécessaire rarement plus on pourra descendre jusqu'à 91 mais voyez on est toujours sur un chiffre très précis eh bien il faut avoir une bouilloire thermorégulé de précision et ça tout le monde n'en a pas même les théières dites pour le thé ne sont pas aussi précises et c'est là qu'intervient ce genre de choses alors cette cette bouillard c'est la fellow stag la fellow elle est précise à un degré près elle a son son socle pour faire chauffer on va régler elle va avoir la mémoire du réglage donc c'est très pratique au quotidien ça c'est sûr c'est une bouillard dit à la colle de cygne voyez accepte ce bec verseur en longueur et c'est ce qui nous permet d'avoir une régularité dans le geste quand on va verser l'eau sur la mouture c'est primordial je vous le dis clairement quand on s'intéresse au café alors même si vous voulez pas acheter directement une bouilloire électrique ultra précise si vous avez une bouilloire standard avec un thermomètre un petit peu de patience il faut quand même un moment ou un autre avoir de quoi verser l'eau proprement de manière précise donc le col de cygne c'est indispensable donc acheter une petite bouilloire manuel à col de cygne à côté pour s'en servir de d'intermédiaire peut être une solution mais il n'y a pas mieux c'est au quotidien le tout en un précis c'est moins prise de tête et c'est mieux dans tous les cas donc vous faites comme vous pouvez comme vous voulez mais si ça vous intéresse c'est un investissement que je ne peux que recommander ça change absolument toute la donne et ça ça vaut dans les 120 euros en moyenne ça commence à faire beaucoup d'argent mais c'est vraiment pas fini je vous parlais à présent d'un accessoire absolument indispensable pour aller avec votre café c'est le moulin parce que oui quand on travaille du café de spécialité il n'est pas question d'avoir du café moulu simplement parce que le café s'oxyde très rapidement et que l'on préfère la meilleure fraîcheur possible ce qui veut dire que on va moudre minutes son café avant utilisation et jamais plus de cinq minutes avant en fait réellement c'est c'est très très important et là c'est là que voilà des moulins manuel vous allez en trouver à tous les prix vraiment vous allez trouver des choses à 15 20 euros qui sont pas très précises qui sont pas pratiques qui sont peu efficaces au niveau de la mouture pas agréable à travailler mais ça fait le boulot ok et puis vous allez pouvoir monter en gamme jusqu'à la rolls royce le nec plus ultra le voilà c'est ce que j'ai un ouais bon c'est un cadeau un cadeau de laurent mais voilà ceci ce moulin s'appelle le commandant de thé le commandant de thé c'est s'est assemblée à la main à berlin c'est la précision chirurgicale sur sur les meules au micro on près donc c'est réglable alors je peux vous montrer à l'intérieur vous avez un cran de réglage à l'intérieur comme un peu le moulin à épices et vous allez avoir un nombre de clics que vous allez compter ça vous permet de savoir précisément le nombre de clics que vous avez utilisé pour définir la granulométrie de votre mouture et selon les cafés sur la méthode d'extraction c'est pas le même nombre de clics alors assez pratique parce que dans le milieu professionnel ou des amateurs le commandant de thé sinon vraiment vraiment une référence donc quand on se parle on peut se parler en nombre de clics on se comprend tout de suite c'est très très pratique ça fait une sorte d'unité de mesure alors on va parler du prix qui fâche parce que c'est très cher c'est très cher ça coûte 250 euros avec un peu de chance avec une promo vous pouvez parfois tomber à 190 euros donc si vraiment vous avez envie d'avoir ce genre de choses ce que je ne regrette pas franchement c'est un cadeau extraordinaire et je le bénis c'est essayer d'attendre les promotions ça vaut la peine ça vaut la peine est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un moulin de cette précision donc de ce prix ça va vraiment dépendre de votre approche du café moi j'ai toute une gamme de méthode d'extraction j'en ai pas qu'une je n'ai pas que l'aéropresse d'ailleurs si vous regardez dans les plans de mes vidéos dans la cuisine vous voyez souvent qu'il ya des des flacons à café des porte filtres des meufs il ya des trucs j'en ai quand même pas mal et à chaque méthode correspond à une granulométrie comme je voulais dit donc on a besoin d'être précis on a besoin de savoir ce qu'on fait de manière vraiment millimétrique si par contre voilà typiquement vous avez envie de vous lancer et que vous restez sur le concept assez commun de la french presse très bonne idée de commencer par ça parce que c'est facile à aborder peut-être que ça vaut pas la peine tout de suite d'investir là dedans mais restez sur un moulin plus modeste maintenant si vous commencez à multiplier les méthodes vous n'allez pas avoir un moulin par méthode mieux avoir un moulin général qui vous permet de faire de la mouture pour le café turc pour l'expresso pour les méthodes douces pour les filtres pour l'aéropresse pour les colbrou pour tout pour tout pour tout donc c'est plus pertinent d'avoir un seul objet qui fait tout que plusieurs bon même si derrière il ya plusieurs objets pour faire plusieurs extractions donc toute façon ouais voilà vous avez compris ça prend aussi de la place on continue notre voyage au pays des dépenses jouent garantie on touche le but on touche le but mais on a encore un poste important parce que que ce soit le grain que ce soit l'eau on a besoin d'être précis là aussi donc des pesées des pesées au gramme près oui c'est important parce qu'une extraction à 14 grammes n'est pas la même qu'à 12 à 13 ou à 15 vous l'aurez compris quand on en est à pinailler sur le degré près ça aussi forcément qu'on soit précis la précision comme le maître clé de tout ce process quelle que soit la méthode qu'on va utiliser faut être précis pour avoir les meilleurs résultats et pousser l'expérience à un certain degré de satisfaction donc on a d'un côté le paramètre de peser mais aussi de temps c'est à dire que les extractions vont devoir se calibrer dans un certain temps sont les recettes qu'on va établir on veut suivre et pour ça il faut il faut une balance de précision et dans le milieu de café il y a toujours deux choses alors ça c'est une akaya perles qui est une balance connectée alors très honnêtement vous n'avez pas besoin de celle là c'est là elle est très 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 bien mais c'est justement c'est peut-être un peu trop manière globale pour la majorité des usages voilà je l'ai allumé je vais retirer ceci vous voyez tous les chiffres mais en fait d'un côté vous avez le chronomètre et l'autre côté vous avez la pesée qui est précise à au milligramme en fait tout simplement là vous pouvez pas avoir mieux par contre oui ça ça pique un peu c'est de mémoire entre 160 et 190 euros la balance je pourrais être honnête ça fait partie des premiers achats quand je me suis vraiment intéressé au café de spécialité il y a de nombreuses années j'avais une petite balance standard et je me rendais compte que j'arrivais pas à avoir quelque chose de bien sur mes extractions je pouvais pas suivre les recettes correctement et ça a été mon premier achat vraiment onéreux je n'ai jamais regretté parce que parce que je m'en sers aussi en cuisine pour les épices entre autres donc j'en ai un usage vraiment quotidien ça se recharge en usb c'est super cool le truc que j'utilise pas finalement c'est toute partie connectée où je peux le connecter à l'iphone et piloter les recettes depuis l'iphone soit pour lancer des chronos soit pour faire des reset de des timer ou de la pesée pour faire les tards et suivre différents modèles avec des courbes il est top et des partages de recettes sur un côté communauté internationale tout ça je j'avoue je vois c'était dommage mais je préfère être concentré sur mon moment de café plutôt que d'être dans le gadget c'est pas mon truc la précision oui le reste bref là on a fait le tour de tout ce qui est nécessaire pour faire un café un simple café oui bien sûr vous l'avez bien compris il s'agit pas d'un simple café c'est juste quand on a des cafés qui de ce niveau qui sont des produits d'exception il faut en prendre soin il faut respecter le produit il faut respecter le travail de ses producteurs et en tirer le meilleur c'est vraiment ça la démarche pour que nous on en tire un maximum de plaisir et de satisfaction aussi donc on peut pas être négligent c'est un moment quand je prépare du café c'est un moment de concentration c'est presque un exercice de méditation où chaque geste est réfléchi et conscient il ya les automatismes mais qui sont des automatismes qui permettent de ne pas se poser les mauvaises questions et d'être justement concentré sur l'essentiel et observer son extraction pour bien la comprendre et pouvoir interagir avec elle au bon moment parce que suivre des recettes c'est bien c'est formateur mais après quand on a un nouveau terroir entre les mains et c'est de le comprendre pour en faire quelque chose basse là que c'est le but du jeu quoi c'est de s'amuser avec et ben c'est un art c'est un art et je j'adore ça j'adore ça je pense que ça se ressent sinon vous en parlerai pas autant j'aurais pas pris le temps aujourd'hui de vous en parler pour essayer de recadrer un peu les choses ouais c'est un art de vivre clairement mais on est très loin du café de consommation qu'on va boire au litre ou qu'on met dans un thermos c'est pas le petit café du matin pour les gens qui ont besoin d'un coup de fouet pas du tout c'est c'est presque au niveau de de l'onologie de l'exploration sensitive c'est oui c'est passionnant et c'est un gouffre bon bien sûr je pense aussi vous aurez compris que j'ai poussé un peu la caricature à vous montrer un peu le plus cher de ce qui se fait parce que c'est ce que j'ai la réalité c'est que vous pouvez aussi faire du très bon café dans le même état d'esprit en ayant du matériel moins onéreux peut-être moins bien ok parce que il n'y a pas de hasard si c'est aussi élevé c'est aussi parce que c'est vraiment du très haut de gamme en termes de matériel et que le résultat s'en ressent malgré tout dans votre voyage dans le café de spécialité il peut être intéressant de passer par des étapes comme je vous disais au niveau de la bouilloire est passé juste sur une petite bouilloire à colle de signe juste manuel comme ça pour mettre votre eau chaude que vous utilisez avec un temps pour un thermomètre c'est une bonne astuce il ya des petites balances de précision avec un plateau large qui existe où vous trouvez des trucs à 20 30 euros donc pas besoin de mettre 250 euros dedans dans le café par exemple j'ai un autre torréfacteur que j'aime beaucoup voilà l'atelier de torréfaction qui est situé côté la place de la bastille à paris bon on n'est pas du tout sur la même catégorie de prix 1 pourtant on est pareil sur du café de spécialité de saison c'est horrifié sur place dans les règles de l'art ce petit bourbon rouge du rwanda j'ai payé ça 15 euros pour 500 grammes voilà on est loin des 20 euros pour 250 grammes donc le café de spécialité c'est onéreux vous parler tout à l'heure moyenne chez kbc 14 15 euros un sac normal mais on peut trouver des torréfacteurs qui font moins cher il faut juste fouiller faut être curieux faut pas juste rester sur les grands noms alors c'est pas forcément la même qualité c'est pas forcément les mêmes les mêmes productions c'est peut-être un peu moins fin mais là on pinaille c'est tout l'intérêt d'un voyage législatif c'est qu'il faut faire son son apprentissage auprès de différentes personnes donc différents producteurs différents torréfacteurs faut voyager clairement ouvrir son esprit et tester beaucoup de choses pour mieux comprendre idem pour les moulins je vous ai dit que les petits moulins à 20 30 euros c'était pas terrible je persiste et signe mais si vous montez un petit peu en budget à partir de 50 euros vous avez des moulins manuel qui sont de très bonnes factures ça vous permettra pas par exemple de faire de l'expresso mais peut-être qu'on n'avait aucune intention de travailler l'expresso vous n'avez pas envie de vous équiper avec une machine qu'elle soit manuelle ou électrique donc ça sert à rien ça sert à rien d'avoir un moulin comme le commandant t qui permet de faire ce genre de choses rester sur des moulins qui sont dans votre catégorie de café à savoir généralement le filtre l'extraction douce voilà c'est un peu ça le but du jeu comme l'aéro presse par exemple c'est une extraction douce donc il n'ya pas besoin obligatoirement d'avoir le summum pour pouvoir faire une très belle extraction avec une granulométrie adaptée bon ben voilà j'ai presque fini mon café donc je vais vous laisser tranquille avec ce sujet je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ne sont pas du tout intéressés par le café mais qui aime en entendre parler pour découvrir des choses donc je vous remercie de ne pas avoir zappé cette c'est ce sujet c'est vraiment intéressant je pense que chacun puisse goûter un jour ou l'autre du café de spécialité correctement fait dans un coffee shop pour peut-être se réconcilier avec le café parce que je le rappelle il n'y a pas si longtemps moi le café je n'aimais pas ça du tout mais en fait je n'avais pas le café de commodité le café de spécialité c'est pas la même chose c'est exactement comme comparer des whisky de supermarché avec des grands crus et que c'est ou japonais la bière industrielle avec la paire artisanale etc etc généralement tout ce qui est industriel généralement c'est pas terrible c'est pas fou alors que dès qu'on arrive sur les choses précises avec des gens qui savent ce qu'ils font et qui savent pourquoi ils le font qu'ils veulent partager avec nous un savoir faire c'est plus la même chose donc je vous encourage à rester curieux alors aujourd'hui je vais vous faire du teasing oui oui parce que je vais déguster devant vous les produits et bien de l'un d'entre vous à savoir qu'on m'a aimablement proposé de goûter les prototypes d'un d'un saucisson végétal avec le nom de justin v juste un des jeux de mots j'imagine suite autre chose ça m'évoque des trucs mon bref je sais pas si c'est volontaire bref donc pour l'instant on est sûr d'aider des saucissons comme ça à l'action qui ont sous vide donc je vais les ouvrir et puis on va goûter on va voir ce que ça vaut on est vraiment sur de l'artisanat la commercialisation est à venir il y aura bientôt des précommandes qui seront disponibles donc je tiendrai au courant mais je suis curieux je ne peux pas attendre donc ça va être tout de suite d'un côté j'ai le paper stick et de l'autre j'ai l'andalou stick donc j'imagine que j'ai avoir un saucisson avec un goût un peu plus traditionnel au poivre ce qui me promet très bien bon andalou stick je m'attends à avoir un goût de chorizo c'est évocateur allez on ouvre et on doute déjà moi ce que je trouve très sympa ça va paraître con mais c'est dans les codes classiques comme quand vous achetez un fromage végétal et que vous avez une boîte cerclée en bois tout de suite ça apporte de la crédibilité là pour des saucissons végétaux la ficelle je trouve ça absolument génial je sais bien vu c'est assez on est dans les codes on est dans les codes ont déjà c'est pas mal petite précision ce n'est pas du plastique qui sert de boyau comme certaines charcuterie industrielle fort agréable mais bon partisanale là on est sur un boyau végétal à la base d'algues et là c'est innovant là c'est innovant c'est intéressant très très intéressant on est aussi précision importante sur de la charcuterie affiné oui on n'est pas sur juste une charcuterie qui qui est faite comme moi je peux vous proposer dans mes livres vous la faites vous la gardez au frais et puis vous la consommez et puis bon c'est non non là ça se vieillit ça se mature ben on est sur un autre niveau d'expérience et je pense que dans le goût ça va se ressentir ça ça fait ça fait quelques semaines que je les ai un j'ai attendu j'étais vraiment très très patient je vous garantis allez c'est parti pour la découpe voyons ça déjà coupé l'entame à ce niveau là c'est bien ferme ça je le réserve pour plus tard ouais le boyau se détache un petit peu mais c'est normal allez encore une pas une dégustation sérieuse quand même ça a l'air sympa franchement allez ça ça va dans ma bouche c'est bien c'est bien alors là on visualise bien là la petite table basse avec les cacahuètes la bonne bouteille de vin des pays de loire puisque forcément un là où on est sur un produit local qui est fait pas très 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 loin de saumur 1 donc un petit vin d'anjou ça me paraîtrait à part particulièrement adapté un petit vin naturel concrètement ce saucisson c'est une forme de sept ans qui a été retravaillé pour donner cette marche cette fermeté mais est assez tendre sous la dent bien qu'il soit froid et maturé donc la recette est bien équilibré les parfums parlons-en ils sont longs en bouche sont riches le dosage de poivre me convient très très bien il ya une chauffe agréable mais ça dénature pas l'ensemble en termes de numérique parce que lui m'a mis dans l'art il ya une vraie longueur c'est correctement salé comme il se doit pour une charcuterie il ya quelque chose de vraiment vraiment intéressant et d'intenses le boyau végétal il a son petit goût discret on n'y fait pas trop attention comme il est comestible on peut le manger c'est le but d'un truc mais style d'ailleurs un bon mais vous savez la peau de saucisson traditionnelle ça se mange pas vraiment mais rapidement je ne sais pas c'est pas fait pour un moment qu'on ça se retire ça jette là on peut la consommer donc ça fait un déchet en moins c'est pas mal 1 j'ai goûté et l'autre la version andale on va voir ce que ça donne bon alors déjà de base il m'a l'air un petit peu plus gras ce qui serait pas choquant elle est pareil on retient la base et on y va dans des tranches un peu plus épaisse donc déjà au niveau de la texture c'est bien ferme mais c'est pas dur ça a l'air chouette le boyau je l'ai mal coupé regardez quand on regarde en détail je trouve que la structure à l'intérieur est très travaillé on voit qu'elle sorte de point de gras plus le maigre c'est c'est intéressant je pense qu'il ya un travail de hachage avant de réassembler c'est du boulot bon assez bavardé je veux savoir c'est bon c'est vraiment bien fait la texture est assez troublante en bouche et comme je l'avais vu il ya différents points entre le grain maigre et en bouche à la mâche ça se ressent et ça fait tellement penser à du saucisson sec c'est très très bien vu techniquement c'est vraiment bien la mâche est toujours agréable au niveau la texture de la fermeté et le goût effectivement l'andalous et c'est vraiment le côté chorizo on est sûr le côté légèrement fumé alors je pense qu'ils utilisent du pimenton de la verra ce qui ce qui est normal il ya un équilibre entre le côté doux et pimenté on n'est pas sur un chorizo très puissant en termes de piment mais voilà il a un bon équilibre il n'est pas anodin n'est pas neutre et doux on est sur quelque chose qui est qu'elle petite chauffe sur le palais accessible tout très bon très très bon franchement la conclusion que j'en tire et finalement ce n'est que le début c'est que ces saucissons végétaux élève le jeu au même niveau que quand les premiers fromages de cajou affiné sont arrivés sur le marché et ont bluffé le visuel ont bluffé les papilles parce que c'était juste incroyable d'arriver à avoir quelque chose d'assez réaliste limite perturbant et ben là on oublie presque le côté végétal on a une véritable charcuterie affinée il ya vraiment ce goût intense il ya un véritable véritable perturbation au niveau des papilles et de la machine interesse ça me rappelle tellement de trucs on arrive aujourd'hui et puis depuis un certain temps à avoir des décharcuterie végétale assez abouti et agréable mais à mon sens on reste toujours comme sur des codes vraiment végétaux ça ça se ressent il n'y a pas de doute c'est végétal et ça s'assume ce qui va très bien là on passe à autre chose il ya le bien le doute il ya le doute et c'est bien et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on va amener les gens à se dire qu'ils peuvent abandonner un plaisir pour retrouver un autre c'est bien vu c'est très bien vu merci donc pierre pour ta confiance de m'avoir envoyé gracieusement ces petits saucissons en test donc tu as compris je valide donc persévère continue et j'espère que ça va décoller qui aura des distributeurs qui seront au rendez vous et que ça va ça va inonder la france et que le saucisson français végétal juste un v va va dominer le marché rien de moins eh bien oui cette semaine je vais parler d'une chaîne youtube est en fait je suis pas abonné oui j'ai cette audace il faut savoir que c'est une chaîne sur lequel je reviens régulièrement généralement par un autre biais le biais des intervenants eux mêmes parce que je vais vous parler là de ted x talks et c'est une chaîne internationale de conférences indépendantes sur le partage de savoir le partage d'expérience et c'est généralement super enrichissant sauf que effectivement kini international dit que la chaîne elle-même couvre beaucoup de langues différentes qui a pas forcément les sous titres et bon autant en anglais je me débrouille que une conférence en italien ou en espagnol jeu bah non non je peux rien faire donc généralement quand je vous dis que j'arrive à cette chaîne par d'autres truchements que l'abonnement c'est simplement que il ya plein de youtube heures qui sont régulièrement invités surtout quand ils sont dans les sujets assez pointu à participer aux conférences tedx en france donc c'est là que j'ai vraiment lié à tiens j'y vais et du coup je me refais deux trois conférences à gauche à droite selon les sujets qui m'intéressent et ça a été le cas cette semaine je me suis remis dans notre temps tedx à regarder plusieurs conférences comme si comme ça selon des trucs liés généralement au concept lié au développement personnel n'est pas le côté ou bizarre un avalé jusqu'à un petit avertissement il ya de tout c'est à dire que parmi les invités il ya des gens que personnellement j'estime absolument douteux je suis pas le seul mais voilà ici ils ont une notoriété et donc ils ont été invités à s'exprimer et donc à propager leurs idées donc faut savoir faire le tri regardez les sujets qui vous parle le plus renseignez vous sur qui est le conférencier avant même de regarder la vidéo pour voir un peu son parcours et voir si voilà ça en vaut la peine parce qu'il ya des beaux parleurs mais oui c'est pour ça que je suis pas abonné en fait c'est que je trouve que la sélection de base est très souvent pertinente au niveau des intervenants mais parfois aussi non ils ont pas invité cet escroc notoire ça arrive c'est rare mais ça bref tedx aborde énormément de sujets divers et variés que ce soit sociologique psychologique scientifique expérimentaux environnemental enfin il y en a pour tous les goûts et j'ai même une vieille amie qui avait été invité à un tedx nouméa à partager son point de vue sur son problème personnel de surpoids et je crois que son son tedx s'intitule de mémoire je vis dans le corps d'une grosse dame et c'était absolument génial puisque c'est un témoignage une personne totalement concernée qui nous donne un point de vue certes personnel mais largement partagé par les personnes concernées et qui du coup éclaire notre regard sur le regard qu'on a sur eux alors qu'on devrait pas en avoir particulièrement bref c'est super intéressant pour les gens qui ont envie de s'ouvrir l'esprit donc je vous engage à les jeter un oeil sur tedx fouillé faites le ménage et prenez ce qui vous intéresse bon bah il est grand temps de faire une petite recette vite fait bien fait est bon je vous raconte ma vie le picard auquel nous allons tout le temps est en travaux pour rénovation et donc nous n'avons plus de picard à portée de main vous imaginez le drame de ma vie donc on s'est rabattu par curiosité sur les surgelés de chez monoprix pour voir ce qu'ils avaient et ben c'est à peu près équivalent dans le même gamme de prix et puis il ya des choses qui se ressemblent un petit peu bon on a essayé deux trois trucs ça passe on préfère picard mais voilà j'ai ça aussi que j'ai pris le mélange de cinq légumes riches en fibres voilà je ne connais pas on est sur un mélange de brocoli carottes courgettes poivrons et poireaux et je me dis ça version woke avec des pâtes style houdon petite sauce un peu un petit peu corsé ça peut être très sympa et avec ça je vais préparer des sortes d'escalope de tofu que je vais enduire de poudre pour donner du goût voilà ça va être ça va être très bon ça va être très très bon 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 Sous-titrage ST' 501 bon 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 alors c'est pas beau ça ça ne pas envie à moi j'ai l'eau la bouche on va goûter déjà c'est ou dont avec ce mélange de légumes alors que vous avez pu voir j'ai eu l'audace de mettre du ketchup à un moment mais c'est juste pour faire un lien à vous donner un peu de sucrosité et puis prolonger lui-même ni avec la tomate c'est pas pour donner un goût de ketchup on me dit souvent que ketchup peut un ingrédient à part entière et non pas juste un condiment c'est juste une question de dosage très très bon oui plein de saveurs et alors ce tofu oui il se tient bien dans le pied bon voilà encore un bon repas que je vais passer mais je pense que ça va beaucoup plaire l'aura bon ben voilà ça y est la semaine s'achève et je vous avouerai que je garde encore un souvenir assez ému du grizzly burger de chez isaille burger ouais 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 ça donne envie d'y retourner quoi qu'il en soit j'espère que votre semaine à vous a été bonne et je vais juste vous annoncer je pense que très prochainement je vais me faire un compte instagram parallèle à mon compte habituel pour faire de la vente d'occasion de trucs dont j'ai envie de me débarrasser et sans forcément passer par des plateformes sylvain ted c'est pas encore mis en place mais j'ai encore du désencombrement à faire beaucoup beaucoup et j'ai envie de m'y remettre et donc j'ai envie d'essayer une autre méthode pas passer par une plateforme et je me dis là pourquoi pas mais j'ai pas polé mon compte personnel lié au véganisme avec mes petites affaires business de particulier à particulier mais bon si ça vous intéresse vous pourrez toujours jeter un oeil je partagerai ça en story quoi qu'il arrive voilà c'est dit maintenant portez vous bien 1 et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tous